Repérez les pickpockets les plus habiles. Alors que nous suivons les agents de la BAC, nous allons sans le savoir filmer un vol en direct. La victime, c'est cette jeune femme qui tient un parapu noir. Derrière elle, deux jeunes garçons qui vont subtiliser son smartphone dans sa poche. Même au ralenti, difficile de voir comment ils opèrent. Mais en quelques secondes, le portable est entre leurs mains. La jeune femme ne s'est rendue compte de rien, ce sont les policiers qui aussitôt interpellent les deux voleurs. Ils ont beau être très jeunes, ils vont donner du fil à retordre aux policiers. La victime a porté plainte. Ces deux jeunes vont donc finir la journée au poste. Des jeunes Roms qui font les pickpockets comme eux, les policiers en arrêtent tous les jours. Mais le plus souvent, même lorsqu'ils parviennent à les interpeller, ils sont impuissants. Quelques minutes plus tard, la même brigade intervient sur un autre vol de téléphone portable. Une fois encore un groupe de jeunes Roms, ils viennent de tenter de détrousser un touriste asiatique, qui ne s'est pas laissé faire. Ils viennent d'essayer de me faire les poches. Et ils ont réussi ? Non, je les ai attrapés par la veste. Cette jeune voleuse, oculomonstre, explique ouvertement qu'elle détrousse les touristes de toute nationalité. Elle accepte même de nous faire une petite démonstration. Et comment tu fais d'entre moi ? Comme ça. Scène surréaliste. Sa proie cette fois, c'est le policier qui la traque quotidiennement dans les artères du métro. Et ce qu'elle va subtiliser, ce n'est pas son portefeuille. Vas-y, monte. Ce sont les menottes du policier. Si ces jeunes délinquants se montrent aussi détendus, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Ils affirment avoir moins de 13 ans. Et faute de papier, il est impossible pour les policiers de vérifier leur âge. Comme le touriste asiatique n'a pas souhaité porter plainte, c'est la loi. Ces mineurs ne peuvent pas être placés en garde à vue. Les policiers n'ont d'autre choix que de les laisser partir. D'après les services de police, ce sont des adultes et des réseaux organisés qui les utilisent justement à cause de leur jeune âge. Non, 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 non !